C'est parti. Bonjour Jean-Clément Martin. Merci d'être avec nous aujourd'hui par vidéo pour refaire un petit point suite à la présentation de votre ouvrage sur la mort de Louis XVI au salon du livre judiciaire. Nous allons passer quelques temps ensemble pour approfondir cet ouvrage et vous poser quelques questions. Vous avez une longue carrière bien sûr derrière vous d'historiens spécialistes de la révolution, spécialistes des contre-révolutions et aujourd'hui vous nous présentez cet ouvrage sur la mort de Louis XVI qui est pourtant un événement connu c'est-à-dire du grand public, un élément fort de la révolution. Pourquoi après 40 ans de carrière se consacrer à cette journée en particulier ? Pour plusieurs raisons dont la première et que j'aime bien revenir sur des événements très précis pour en quelque sorte les décortiquer. Il me semble absolument nécessaire de varier les focales, de faire des choses qui sont des synthèses les plus vastes mais aussi et surtout de revenir à l'érudition parce que ça va être une des questions qui pour moi est véritablement centrales. Je plaide vigoureusement pour un retour à l'érudition parce que je redoute de plus en plus que l'on s'arrête à des gloses interminables où l'on parle de choses dont on ne sait pas exactement la teneur. et alors ça peut paraître très présomptueux et pas très sympathique mais tant pis voilà j'assume et j'assume d'autant plus volontiers que sur cette question de l'exécution du roi, je préfère l'exécution au mot mort, j'avais toujours été très gêné en définitive par l'absence véritable d'ouvrage travaillant sur le fond sur cette question et je dois dire que là j'ai l'avantage d'être hors d'une carrière contrainte par des tâches administratives et d'enseignement m'a permis de faire quelque chose qu'on n'a pas tout fait autrement, disons-le simplement, qui est de se plonger dans les archives parlementaires, dans les journaux de l'époque pour ne rien oublier, heure par heure, si j'ose dire, jour par jour, évidemment, et pour découvrir ce qui moi, ce que j'avais déjà derrière la tête, c'est que ce qui s'est passé au moment de l'exécution du roi est véritablement un processus d'une complexité et d'un ensemble d'enjeux opposés qui sont ces deux ensembles absolument incroyables et que là, si on fait ce travail-là, on relie littéralement l'histoire de la révolution parce qu'on ne se contente pas de poser des grandes personnalités toujours citées sans comprendre leur impact véritable dans l'histoire. Voilà, c'est que j'ai déjà vu. D'accord. Alors, D'un mot, moi ce qui m'avait toujours agacé, on dit ça comme ça, c'est de voir à quel point on cite régulièrement les positions de Robespierre au début décembre 1792 quand il réclame que le roi ne soit pas jugé et que lorsqu'on cite Robespierre, on n'ajoute pas immédiatement que précisément le discours de Robespierre n'a pas été accepté par la quasi-totalité des députés, y compris des gens qui sont non pas des girondins modérés, mais des jacobins déterminés. D'accord. Alors justement, vous intitulez votre ouvrage « L'exécution du roi ». Ce n'est pas la mort du roi, ce n'est pas la fin de la monarchie, c'est l'exécution. On est sur cet acte de mise à mort du citoyen capé de Louis XVI, cette condamnation à mort qu'on retient. Est-ce qu'elle va de soi ? On connaît un peu l'histoire de ce vote sur le fil de l'épée, le fil du rasoir, etc. Quels sont les débats finalement sur le sort du roi ? Et puis, quels sont les débats sur la légitimité d'une assemblée élue, législative, constituante, à prononcer une mise à mort ? Deux problèmes qui sont absolument considérables. Moi, je vais commencer par la légitimité de l'Assemblée, qui pour moi, c'est vraiment peut-être le problème essentiel. C'est le problème qui est posé d'emblée parce que pour les députés qui viennent d'être élus en septembre 1792, dans des conditions qui sont des conditions quand même extraordinairement dramatiques, ces députés n'arrivent pas à se positionner autrement que sur un statut ambigu. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont, en quelque sorte, mis en place par la victoire des sans-pulottes, ce qu'on appellera tout le temps les hommes du 10 août, 1792. Et ils savent très bien que ces hommes du 10 août ne voudraient bien se débarrasser d'eux parce qu'ils estiment que la légitimité a tenu à cette insurrection à laquelle ont participé, pour faire bref, des montagnards, ce qu'on appellera des montagnards, des jacobins, et puis des girondins, parce que malgré tout, il y a aussi des girondins qui ont participé au 10 août et certains qui ont accepté aussi les massacres de septembre pour des raisons très compliquées. Donc la chose est très, très complexe. Mais ce qui est le point, mais alors nodal, et dont on ne sortira jamais, c'est que cette assemblée a été élue par l'ensemble du pays et que là, il y a bien un conflit de légitimité entre les insurgés du 10 août, pour faire bref, essentiellement des sans-pulottes, mais aussi des fédérés de Marseille ou de Brest qui, malgré tout, ne peuvent pas aller contre la reconnaissance de la légalité des électeurs qui ont envoyé ces députés, dans lesquels les girondins, faire bref là aussi, et leur soutien sont majoritaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, la question est posée aussi, je dirais, d'une façon un peu plus sournoise, mais fondamentale, c'est que les montagnards qui ont été élus, qui sont donc en minorité, qui s'appuient et qui sont reliés aux sans-pulottes, pour faire bref là aussi, vont toujours défendre leur légitimité comme députés et comme représentants du peuple, parce qu'ils ne veulent pas, eux, être doublés par les insurgés du 10 août, qui veulent une démocratie directe, ce que ces gens, ces Maras, ces Rondespierre, notamment, ne veulent absolument pas. Et ça, ils n'en veulent pas en 1792, ils n'en voudront pas jusqu'en 1794. Donc, on est sur des enjeux absolument incroyables, où la légitimité est fragile. Moi, j'avais tué à le dire depuis mon professeur, j'avais 30 ans que je dis ça, le pouvoir est fragile. Et il y a là une quête continuelle pour garder cette légitimité qui n'est pas appuyée non plus sur la Constitution. Il n'y a pas de Constitution avant juillet 1993. Ce qui est là aussi quelque chose d'assez incroyable. Bon, la pression exercée par les sans-culottes, elle est considérable. Donc, on est dans cet enjeu-là. Et on est dans cet enjeu avec un point qu'on pourrait quand même, que je vais évoquer brièvement, mais ça va être l'appel au peuple que les Girondins voudront proposer pour faire intervenir le peuple comme juge suprême de la sanction que l'on va donner pour le sort du roi. Et ce qui est très frappant là, c'est que lorsque les Girondins en appellent au peuple, ils visent bien sûr leurs électeurs, entre guillemets, provinciaux, qui sont très peu montagnards et très peu sans-culottes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que précisément les montagnards-là, notamment Marat, vont dire qu'il n'y a pas question, on n'a pas demandé aux jardiniers de se tatuer sur la mort du roi. Ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Là, on arrête d'avoir des idées toutes faites. Quand je parlais tout à l'heure d'une façon péjorative de la glose, il me semble que c'est ce genre de choses qui fait dire, arrêtons d'avoir des clichés dans la tête et posons les questions comme elles ont été posées. Donc, cette légitimité-là est au cœur et ça explique que pour une grande partie des députés, qu'il faut prendre pour des gens courageux, prendre pour des gens engagés, même quand on les déteste, même quand on les considère comme des modérés, incapables d'être révolutionnaires. Ceux qui ne sont pas. Et je pense que là aussi, il faut arrêter d'avoir des clichés dans la tête. Pour une partie des députés qui vont voter contre la mort du roi, ces députés sont hostiles à la peine de mort, tout simplement. Beaucoup hostiles à la peine de mort pour des raisons politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et ce sont des gens qui, je le redis, sont courageux parce qu'ils vont... Cette opinion est exprimée devant 700 à 800 personnes dans les tribunes qui les injurient, qui les couvrent de crachats, qui les menacent de mort. On ne peut pas imaginer que ces gens sont des pleutres. Ce n'est pas vrai. Ça, ça me semble quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que la question de la légitimité, de la mise à mort pour des raisons politiques, est posée par ces débats. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il n'y a qu'une minorité de gens dans lesquels, il y a Robespierre, mais pas seulement, et une centaine de députés qui sont d'une certaine façon plus radicaux que Robespierre, qui veulent véritablement tuer le roi parce que le roi est un tyran. Mais cette question-là est vraiment une question qui est en suspens et qu'on ne peut pas comprendre autrement que dans ce jeu de rapports de force, puisque c'est vraiment l'intervention de Danton le 16 janvier, lorsqu'il impose une majorité simple pour le vote qui fait basculer la convention. Donc, quand Danton impose que la sanction finale soit prise à la majorité simple, c'est en violation du code pénal. C'est quelque chose aussi qu'il faut bien voir. Donc, même pour les députés, il y a eu là, en quelque sorte, un coup de force. Et puis, je dirais enfin, pour parler encore de la peine de mort, moi, ce qui me frappe beaucoup, je ne veux pas faire trop de blouse parce que je ne vais pas tomber dans les travers que je dénonce, mais malgré tout, les députés le 21 janvier sont dans l'Assemblée. Aucun n'est sur la place de la Révolution. L'exécution a été laissée administrativement au Girondins, au ministère, et elle a été exécutée, c'est le cas de le dire, par les sans-culottes qui ont eu toute l'organisation pratique à leur compte. Donc, le rapport à la mise à mort du roi est vraiment quelque chose de très compliqué. Ce n'était pas le roi sacré, mais en même temps, la personnalité exceptionnelle du roi fait qu'il y a 80 000, 100 000 personnes qui ont accompagné le roi parce que la Révolution, c'est incroyable. Bien sûr. Alors, justement, sur cette personnalité du roi, vous m'avez dit dans un entretien par téléphone, on ne peut pas faire l'histoire de la Révolution si on ne fait pas l'histoire de ceux qui sont contre la Révolution. Je trouve ça très intéressant. Mais ceux qui sont contre la Révolution, et donc on pourrait penser par un raccourci un peu de béotien pour le roi, ne sont pas très présents quand même pour l'entourer Louis XVI. Et Louis XVI, c'est un homme seul finalement qui monte sur l'échafaud. Il n'incarne pas finalement la moitié de la France ou un parti contre-révolutionnaire, il est assez seul. Oui, c'est un véritable progrès. Alors, est-ce que les soutiens de Louis XVI sont importants ? Ce qu'on peut répondre avec plusieurs explications. La première chose, c'est qu'il y a quand même d'abord ce petit courant d'individus qui osent se proposer comme avocat et qui sont quand même des gens courants. Il y a des présentants, on va dire ça comme ça. Mais quelqu'un comme Malézère, qui va être le défenseur du roi, qui va être exécuté ensuite, cet homme qui avait défendu les encycliobétistes, en fait, qui est un homme des Lumières, a eu un courage absolument exceptionnel, une loyauté absolument exceptionnelle. Et il y a d'autres autour de lui. Il y a aussi toutes ces petites centaines d'individus et des femmes qui se proposent aussi, en donnant leur nom, en voulant envoyer de l'argent, pour se proposer comme otage pour garantir l'emprisonnement du roi au risque de leur vie. Donc, il y a quand même ce coup. Alors, il est certain, c'est vrai que la première fois un énorme problème, il est certain que ceux qui défendent le roi, qui veulent le libérer, autour du baron de bas, très bref, sont très peu nombreux. Et puis, ils ont été d'une inefficacité totale. Et ceux qui posent question aussi, c'est qu'à l'évidence aussi, tout le monde le sait, il faut le répéter, le roi mort, arrangent le monde. Ça, je crois qu'il ne faut pas oublier. Le roi a mené une politique personnelle. Je ne veux pas rentrer dans des discussions qui me semblent tout à fait irréalistes, qui ne sont pas fondées sur des archives véritablement inattaquables. mais il me semble que le roi a à l'évidence suffisamment de contacts, de conseils autour de lui pour être informé d'une façon très précise de ce qui se passe. et que, même si ses avocats ne sont pas à la hauteur, je pense à Deceze, et puis plaident d'une façon inefficace, il peut compter sur cette opinion au sein de la Convention, sur le papier, mais qu'il risque davantage d'être emprisonné pendant plusieurs années, et peut-être même jusqu'à mourir en prison, mais sans risquer la peine de mort, parce qu'il y a ces courants hostiles à la peine de mort, et puis ces courants aussi de conventionnels qui envisagent de le prendre comme une monnaie d'échange avec, tout simplement, les Autrichiens et les Prussiens qui sont quand même extraordinairement dangereux. Valmy a arrêté l'offensive en septembre 1792 d'une façon quand même un peu acrobatique, en décembre et en janvier 1793, alors qu'on attend l'entrée en guerre de l'Angleterre, que des gens essaient de ménager l'avenir, je disais, on peut les comprendre. Donc là, est-ce que le roi est aussi seul qu'on le dit ? Ce n'est pas sûr. Il est certain, je le disais, que le roi mort arrange ses deux frères, ça c'était bien, Artois qui est parti très rapidement après le 14 juillet, Provence qui est parti en 91, et qui a tout à gagner de devenir régent. Ça, c'est évident. Et on voit qu'ils ne vont pas défendre le roi. Le roi a joué, effectivement, un jeu compliqué jusqu'en août 1792. Moi, je maintiens que le 10 août 1792, rien n'était gagné. Et je maintiens aussi que le 10 août 1792, quand il se réfugie sur l'initiative du ministre de la Marine et de Grenraire auprès de l'Assemblée, je vois ça comme un calcul politique noué avec des Girondins, donc les députés de l'Assemblée législative qui avaient noué auparavant des contacts, et donc ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Donc, le jeu politique là me pousse à dire l'opposition entre le roi et la nation où l'ensemble de la population n'est pas si grand que ça, c'est qu'il y a des liens là qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus enracinés dans des jeux politiques, même si, ça c'est certain, même si dans l'opinion. Et à la Convention, la personnalité du roi est totalement discréditée. Bon, ça c'est clair, la fuite avec Avarène et puis la sortie du 10 août ont discrédité l'image du roi, on ne peut pas dire le contraire. Oui, effectivement. Mais alors discréditer l'image du roi, pourtant aujourd'hui, dans le débat public, revient un peu comme une harlésienne par moment, et par moment opportun pour celui qu'il évoque souvent, cette nostalgie presque. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, cette tournure qui veut que finalement, l'exécution du roi soit presque un parricide et que la France, aujourd'hui, soit en recherche finalement du roi ou de ce qu'incarnait le roi, peut-être. C'est quelque chose qui revient souvent au point qu'on finit par y croire parfois. Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette façon de voir les choses ? Non, je n'y crois pas. Mais dans des événements récents, je m'incite à penser que la solution de l'homme providentiel ou de la femme providentielle, ça n'a pas marché. J'en suis personnellement très heureux. Donc, il me semble que là aussi, ça rejoint. Alors, je dirais des vieilles traditions. Plusieurs traditions. La première tradition, c'est de dire que la France est exceptionnelle lorsqu'elle a exécuté le roi. C'est quand même oublié que Charles Ier en Angleterre avait été exécuté à la hache et que quatre autres rois d'Angleterre avaient été tués auparavant. Donc, la France n'a fait que de suivre l'exemple anglais, si on peut dire ça comme ça. On pourrait ajouter que nous aussi, tous les rois, les princes, les premiers ministres exécutés pour ça, je trouve un zé au Danemark coupé en quatre pour faire peur à ses partisans. Nous, nous sommes contentés, si j'ose dire, que de tuer le roi, en lui, on le décapitale. Par rapport à d'autres exécutions, c'est presque raisonnable. Deuxième chose, c'est aussi de vouloir absolument résumer toute l'histoire de la révolution et de la France de la période dans une opposition entre contre-révolution royaliste et mouvement révolutionnaire dans lequel il y a les vrais, les purs et les traîtres. et je crois que c'est quelque chose qui nous obsède littéralement et qui est interprétée, et moi, j'avoue que je suis très, très réticent et hostile même à cette lecture-là de la démocratie comme ce lieu du trône vide qui fait qu'on ne peut que provoquer des passions et des violences. Et ça, je crois que c'est une lecture beaucoup trop rapide. Ce que précisément font les nationnels de 1792 jusqu'à 1794, dans leur fragilité, c'est de bâtir un régime qui tient la nation et qui crée véritablement un gouvernement jusqu'à éliminer les éléments les plus radicaux et jusqu'à éliminer aussi tous ceux qui veulent en quelque sorte arrêter cette mise en place d'un état d'exception. Mais on n'est pas dans l'obsession du trône vide. Et je crois que là, il faut abandonner, puis je termine là-dessus, abandonner notre lecture du XIXe siècle et du XXe siècle où l'on a continué à vouloir opposer royauté et république parce que ça arrangeait tout le monde, parce que ça gommait précisément tous ces débats, parce que ça faisait croire qu'autour de la République il y avait consensus à gauche, opposition avec la droite, quand ce n'était pas vrai. Bon, moi, ce que je, c'est pourquoi je plaide, c'est de revenir à cette complexité de jeu politique. Ça fait des années que je le dis et cette exécution du roi me montre mais véritablement d'une façon éclatante ce qui s'est passé de 92, fin 92, début 93, ça a été de savoir si l'on repartait pour une révolution ou si on essayait de fonder la République. et je crois que c'est sur cette base-là qu'il faut véritablement réfléchir. Bon, merci beaucoup Jean-Clément Martin, merci d'avoir mis en appétit, j'en suis sûr, ceux qui nous écoutent, l'exécution du roi 21 janvier 1793 chez Perrin pour creuser la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. et aussi.